Je m'appelle Clémentine Sarkozy, je suis interne en hématologie en 7e semestre à Paris et je vais vous présenter 4 dossiers de D4. Dossier numéro 1, d'hématologie. C'est un jeune homme, 6 ans, qui dit 6 ans, pensez à l'autorisation des parents et tout ce qui va avec la pédiatrie, qui arrive aux urgences pour douleur, traitement de la douleur. Il est accompagné de sa mère, qui explique que c'est la 3e fois, 3e crise de ce genre, les premières ayant eu lieu au Mali. Donc le jeune homme n'est pas français, origine malienne, pensez à toutes les maladies qui peuvent aller avec, notamment l'accès palustre. Pour l'instant, il n'a pas d'autres antécédents, il est vacciné. Sa mère vous précise qu'il était au foot, donc a priori en bonne santé, et que tout allait très bien, qu'il n'est pas tombé. Il est juste très stressé par son arrivée dans sa nouvelle école. Examen clinique, pas de malformation, pas de douleur exquise, donc a priori pas de fracture. Un petit fébricule, une grosse rate, et les conjonctifs sont pâles. Donc il y a de l'anémie, sûrement avec les conjonctifs pâles. Le fébricule, attention à l'accès palustre. Quel diagnostic évoquez-vous en première attention ? Pourquoi et comment aurait été fait ce diagnostic s'il était né en France ? Il est donc d'origine malienne. Il a une douleur osseuse, qui n'est pas exquise, c'est la troisième crise de ce genre. Il a une anémie et une splénomégalie. On peut retrouver un facteur déclenchant avec le stress et l'effort. Tout ça nous oriente vers une drépanocytose et crise douloureuse aiguë. Le dernier intitulé de la question « Comment aurait été fait le diagnostic si jamais il était né en France ? » vous orientait. Et c'était l'étude de l'hémoglobine en dépistage néonatal au vu de ses origines maliennes et la recherche de la mutation responsable, qu'on verra tout à l'heure. Prise en charge immédiate. Pour l'instant, vous suspectez juste le diagnostic et c'est un enfant de 6 ans qui est douloureux. Prise en charge immédiate, donc autorisation de soins. On est en pédiatrie. En pédiatrie, le plus important, c'est l'autorisation de soins et l'aspect social. Et bien sûr, la prise en charge de la douleur. Avant ça, évaluation clinique, puis biologique. Les constantes. La saturation, qui est extrêmement importante pour la drépanocytose, parce que l'hypoxie, c'est ça qui va favoriser les crises. Température, on sait qu'il a déjà 38. Son poids, bien sûr, pour les doses de traitement en pédiatrie. Et les autres constantes. Rechercher un diagnostic différentiel. C'est un jeune homme qui a mal au niveau des os. Donc, il faut rechercher quand même une tumeur, une ostéomyélite. Biologique. Donc, le diagnostic va se faire sur l'électrophorese de l'hémoglobine. C'est un jeune homme qui est malien et qui a 38. On ne peut donc pas se passer du frottique ou d'épaisse. Le dextro, deux principes. Enfin, poursuivre le bilan hématologique avec l'annumération, le frottis, les réticulocytes, plaquettes, LDH, le ionogramme sanguin. Un bilan inflammatoire. Il a 38. Groupe résucéraïe, parce que ses conjonctifs sont pâles, il a une grosse rate, il faudra peut-être le transfuser. Toujours deux déterminations. Toujours devant les conjonctifs pâles, un bilan martial. Et enfin, la radiographie du tibia pour le diagnostic différentiel. Dans la drépanocytose, elle sera bien sûr normale. Prise en charge de la douleur. Donc, deuxième partie de la question. En fonction de l'EVA, toujours, c'est ça ce qui sera coté. On fait une titration morphinique d'emblée si l'EVA est supérieur à 5. Ou bien, si elle est inférieure à 5, on peut commencer par du nubin ou du paracétamol. Et si ça ne marche pas, on passe au morphinique. La suite de la prise en charge, donc il va falloir adapter le traitement. On peut prescrire une PCA, si besoin, en relais. Ou bien la morphine en IVSE, en fonction de la titration. L'analgésie doit être correcte avec l'obtention d'une EVA strictement inférieure à 4. Dernière partie de la question pour la prise en charge. Recherche et traitement du facteur déclenchant. Donc ici, c'était le stress. Donc prendre en charge l'anxiété. Et recherche toujours le diagnostic différentiel. Ça allait avec la radio, donc je l'avais coté pour la radio. Donc décrivez les résultats attendus de l'examen visé diagnostique. Expliquez en quelques points la physiopathologie de la maladie. Donc l'électrophoresse de l'hémoglobine. Présence d'HBS, c'est le mot clé. C'est une maladie autosomique récessive. Avec une mutation au niveau du chromosome 11, en position 6. C'est la chaîne de la globine bêta, avec une substitution de glu par val. G-A-G-D-ON, G-T-G. La physiopathologie, on va voir des hématies, comme vous pouvez le voir ici, qui sont en forme de fossiles. Et lorsqu'il y aura un état d'hypoxie, il va y avoir une falsiformation. C'est le mot clé. Secondaire à la polymérisation intra-érytrocytaire de la désoxy-hémoglobine S. C'est ce qui va provoquer de l'hémolyse. Et c'est ce qui va provoquer les microtrombies. Je vous ai juste mis ici, pour que ce soit un petit peu plus clair, l'électrophoresse. Avec, on voit là, l'HBS, qui va moins bien migrer que chez l'individu sain, l'HBA. Et il y a des sujets hétérosigotes, HBS, HBC, mais le cas le plus fréquent sera l'HBS à retenir. Les premiers résultats du laboratoire d'hématologie vous reviennent. Il est donc bien anémique, normocitaire, normochrome. Les leucocytes à 9000, jusque-là, c'est normal. Et les hématies en fossiles. Donc votre diagnostic, il est conforté. De plus, votre coin interne d'hématologie passe par les urgences. Il vous confirme le diagnostic et prescrit des mesures associées à votre traitement. Donc pour l'instant, vous avez juste pris en charge la douleur, on rappelle. Et recherché un diagnostic différentiel. Donc quelles sont les mesures associées à votre traitement si l'enfant est drépanocytaire ? C'est l'hydratation. Adaptée au ionogramme, toujours, avec une alcalinisation. Le point le plus important, c'est l'hydratation. Il est anémique, il faut le supporter en acide folique et également en magnésium. Traitement de la douleur, il faut l'anticiper avec une baisse d'hémorphinique et y associer d'emblée le paracétamol. On rappelle que palier 1 et palier 3, ça a un effet synergique. Traitement des complications d'hémorphinique, il va être constipé et il y a un risque de globe vésicale. Nausée, vomissement. Enfin, la douleur peut entraîner des difficultés respiratoires. Et donc, il faut anticiper le syndrome thoracique aigu avec une spirométrie incitative et une oxygénothérapie en fonction de la saturation. Mais il faut oxygéner votre patient dès qu'il est un tout petit peu hypoxique. Quelle est la suite de la prise en charge dans les jours à venir ? Il est donc drépanocytaire, fait une crise douloureuse aiguë, vous avez traité sa douleur, vous avez fait les mesures associées. Comment continuer le traitement ? Donc, il faut qu'il soit suivi en hématologie dans un centre de référence, donc suivi spécialisé, centre de référence. Il faut le vacciner parce qu'au fur et à mesure du temps, il va faire des micro-tombies au niveau de la rate. Et cette rate va donc devenir non fonctionnelle. Il faut le vacciner avant. VHB, surtout le pneumo 23. Avec l'hypogamma globulinémie, il risque de faire des infections à pneumocoque et antigrippale. Vacciner également l'entourage. Phénotype élargi du groupe sanguin, parce qu'il va être polytransfusé. Il y a donc un risque d'allo-immunisation. Soutien psychologique pris en charge de l'anxiété. Il était stressé, ils sont d'origine malienne, en France depuis peu. Si l'anémie est bien tolérée, ce n'est pas la peine de le transfuser, pour éviter encore une fois l'allo-immunisation. C'est une maladie chronique. L'éducation est donc indispensable, surtout en pédiatrie. Il y a des complications infectieuses. C'est ça ce qui fait le danger de la drépanocytose. Il faut donc prévenir les parents et les éduquer. Débuter une antibioprophylaxie. Cette antibioprophylaxie, elle est là parce qu'il va devenir asplénique fonctionnel. Il va donc souffrir d'hypogamma-globulinémie et risque de faire des infections apneumococques. Le vacciné est une antibioprophylaxie par oraciline. En cas de fièvre, il faut leur expliquer qu'il faut consulter en urgence. Et ça, c'est coté. Si vous ne leur avez pas dit de consulter en urgence en cas de fièvre, il risque de ne pas venir ou de venir deux jours trop tard. Et enfin, il faut prendre en charge toute la famille en conseil génétique. C'est une maladie génétique, comme on l'a vu. Donc, les deux parents et chez l'enfant, il faut également dépister une autre maladie, le déficit en G6PD, qui est un déficit associé. L'association est non rare. Quels sont les critères de retour à domicile de votre patient ? On rappelle toujours qu'on est en pédiatrie et que le niveau socio-économique compte énormément. Et c'est pour ça que c'est ce qui est le plus coté. Tenir compte des conditions de vie de la famille. Encore une fois, ils sont d'origine malienne. Où est-ce qu'ils habitent ? Dans un appartement ? De quelle taille ? Est-ce que c'est possible que l'enfant soit bien pris en charge à domicile ? Bien sûr, il ne faut qu'il n'ait pas de fièvre, pas de douleur, une bonne fréquence respiratoire. Et qu'il n'ait pas eu de morphinique depuis 8 à 12 heures. Donc, un bon équilibre du traitement. Suivi en hématologie, donc suivi spécialisé, il revient 6 mois plus tard avec 39. Quelle est votre attitude diagnostique ? Donc, fièvre chez un enfant drépanocytaire. Eh bien, il va falloir rechercher une porte d'entrée infectieuse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces enfants qui sont souvent polytransfusés, ou bien qui ont des échanges plasmatiques, vont être porteurs de cathéters. Et ces cathéters peuvent s'infecter. Il faut donc rechercher l'inflammation liée au cathéter. Enfin, les autres points infectieux possibles sont osseux, l'ostéomyélite débutante, ou bien les foyers pulmonaires, dentaires, ORL. Après avoir fait une évaluation clinique, on fait une évaluation biologique avec les prélèvements. Donc, les mots-clés, deux séries d'hémocultures à 30 minutes, aérobie et anaérobie, en asepsie, en envoi rapide en bactériologie. S'il a un cathéter ou une chambre implantable, il faut faire ce qu'on appelle un différentiel de pouces, c'est-à-dire réaliser les hémocultures au niveau du cathéter et en périphérie, en notant l'heure de prélèvement pour voir si l'infection peut venir du cathéter ou de la chambre implantable. Examen infectieux urinaire. S'il a des expectorations purulentes, un examen cytobactériologique décrachat. On poursuit la recherche bactériologique pulmonaire par une antigénurie pneumocoque, mycoplasme, chlamydia et légionnelle. S'il a des signes pulmonaires. Ce qui sera fait de façon systématique, c'est bien sûr l'annumération, le bilan inflammatoire, rénal et hépatique pour adapter vos traitements, et les RAI, si jamais il a besoin d'être transfusé. La radiographie de thorax est systématique chez un drépanocytaire qui a de la fièvre. Et bien sûr, vous ferez des radios de tous les points osseux douloureux, mais c'est la radiographie de thorax qui est écotée. Voici la radiographie de thorax. Quel est votre diagnostic ? On peut voir ici le broncogramme aérien, un foyer qui est systématisé. Il s'agit donc d'une pneumopathie franche-laubert aiguë du lobe supérieur droit. Au vu des arguments de fréquence, apneumocoque, c'est ce que je vous ai dit au début du cas, il va y avoir une asplénie fonctionnelle liée aux thromboses multiples, et donc un haut risque d'infection apneumocoque. Plus le temps passe, plus ce pneumocoque risque d'être résistant à la pénicilline. Il faut rechercher des signes de gravité cliniques qui peuvent provoquer ensuite un syndrome thoracique aiguë. Le syndrome thoracique aiguë qui va se définir par deux critères sur trois, parmi une radio anormale, une dyspnée et une douleur. La dyspnée avec une PO2 qui sera souvent abaissée. Et un critère d'échange plasmatique. Sa fréquence respiratoire est à 20 par minute, tension artérielle à 12,8, saturation 99% en air ambiant, ça va donc plutôt pas mal. Pas de marbrures, pas de signe d'hypovolémie clinique. Comment traitez-vous votre patient ? Et ça sous-entend également où le traitez-vous. L'hospitalisation est systématique. On est en pédiatrie. Encore une fois, il faut tenir compte des conditions de vie. Voie veineuse périphérique. On va débuter le traitement par voie intraveineuse et faire un relais PEROS si tout se passe bien. L'antibiothérapie IV, ce qui était coté, parce que c'est un patient à risque. Encore une fois, il est drépanocytaire. On commence par ceftriaxone. Le relais PEROS est possible en l'absence de complications et si on obtient une apyrexie. Traitement de la douleur, c'est également ce qui était coté, toujours en fonction de l'EVA. Vérifier les vaccinations. Il fait une infection apneumocoque alors qu'on aurait dû le vacciner. Et encore une chose, vérifier la prophylaxie. qu'on était censé avoir prescrite dès le diagnostic. Enfin, pour le traitement, comme on vient de dire lors de l'énoncé, prévention du syndrome thoracique aigu avec toujours une spirométrie incitative, l'oxygénothérapie en cas de besoin et l'hydratation, l'alcalinisation. On revient à la prise en charge du drépanocytaire. Il n'a pas qu'une infection, c'est une infection chez un drépanocytaire. En cas d'ostéomyélite chez le drépanocytaire, quels sont les germes à suspecter ? Donc, toujours le strepto, staph doré et celui que vous oubliez souvent, salmonelle. La physiopathologie, il y a des micro-occlusions de la circulation digestive et translocations bactériennes. Quelles séquelles peut-il avoir d'ici une vingtaine d'années ? Donc, au long cours. Alors, les séquelles, ça va être celles des nécroses antérieures, c'est ce qui est coté. Donc, la drépanocytose va faire des crises hémolithiques et des nécroses. Les nécroses, vous pouvez regarder au niveau de tous les organes et devinez quelles vont être les complications. Donc, osseuse, ostéoporose, pulmonaire avec un syndrome restrictif, secondaire au syndrome thoracique aigu multiple, et de l'hypertension artérielle pulmonaire. Impuissance, également au niveau rénal, nécrose papillaire. J'ai coté impuissance, mais on aurait pu également coter l'insuffisance rénale. Troubles dépressifs, alors ça, ça ne va pas être secondaire aux nécroses, mais plus à la maladie chronique. Et également, des complications iatrogènes, c'est extrêmement important, avec les transfusions multiples et l'hémochromatose secondaire, et la dépendance aux antalgiques, notamment aux morphiniques. C'est pour ça qu'il faut anticiper le relais des morphiniques très tôt. Enfin, des déficits neurologiques liés aux AVC multiples. Et c'est pour ça qu'on surveille la vélocité des artères cérébrales. Et ça va être une indication d'allogreffe de moelle osseuse chez ces enfants drépanocytaires. Donc, bien penser surtout aux complications iatrogènes dans la question, et ne pas citer que les complications de la maladie en elle-même. Le drépanocytaire, en conclusion, vous avez une conférence de consensus sur le site de l'HAS. C'est une prise en charge qui doit être spécialisée dans un centre de référence. C'est de la pédiatrie, donc dans votre cas clinique, il faudra toujours penser au côté social, aux parents, l'autorisation de prise en charge. Infectieux, l'antibioprophylaxie, les vaccinations, anémie hémolytique chronique et phénomène vaso-occlusif pour les complications à venir. Pensez aux complications iatrogènes, l'hémochromatose et complications démorphiniques. Le syndrome thoracique aigu, ce qui peut être le cas le plus grave, donc hydratation, antibiotiques systématiques, transfusions, plus ou moins échange plasmatique en fonction de ce traitement initial, de la PAO2 et de la clinique. En cas d'échec, on passera aux échanges. Une autre urgence, c'est la séquestration splénique aiguë qui va provoquer une hypovolémie et il faudra donc le transfuser en urgence. Donc si vous avez un cas avec une hypovolémie chez un drapélocytère, il faut évoquer la séquestration splénique aiguë. Les items abordés dans ce cas, c'était donc le numéro 161, recherche d'un terrain à risque et adaptation thérapeutique, interaction médicamenteuse. Le numéro 173, prescription et surveillance des anti-infectieux. Le numéro 181, iatrogénie, diagnostic et prévention. Le numéro 203, fièvre aiguë chez l'enfant et chez l'adulte. Le numéro 297, anémie. Le numéro 306, douleur des membres et des extrémités.